Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo exceptionnelle, car je vais vous présenter NaturaCook, le premier programme en ligne au monde pour apprendre la cuisine saine et gourmande. Et je vous illustrerai ma méthode avec, à la fin de cette vidéo, une recette de tiramisu sans gluten au lait de coco. Sur NaturaCoach, je vous explique maintenant depuis plusieurs années comment bien manger pour prendre soin de votre santé, quels sont les aliments à privilégier ou ceux à éviter et comment bien les choisir lorsque vous faites vos courses. C'est d'ailleurs aussi le cœur de ma méthode et c'est ce que j'enseigne dans le programme en ligne NaturaCoach, dans lequel il y a déjà d'ailleurs de nombreuses recettes. Mais pour ceux qui veulent soit aller beaucoup plus loin, soit qui partent vraiment de zéro en termes de compétences en cuisine, ce n'est pas toujours évident de trouver une solution pour apprendre justement tous les bons gestes, notamment quand il s'agit d'utiliser les produits un petit peu particuliers que l'on peut trouver par exemple en magasin bio. Alors tout d'abord, il y a bien entendu les cours de cuisine et les ateliers qui se développent dans la plupart des grandes villes depuis une dizaine d'années. Et c'est vraiment quelque chose de formidable parce que c'est le signe que la plupart d'entre vous ont envie de se remettre au fourneau parce que notamment ils n'ont peut-être pas appris cela de leurs parents. Mais il faut être honnête, et je parle d'expérience, parce que j'ai testé la plupart de ces cours, et bien la quasi-majorité utilise des recettes qu'on va appeler classiques, dans le sens où on va trouver de la farine de blé blanche, du sucre blanc, et de l'autre côté on va trouver très rarement des ingrédients que je considère moi comme des basiques de la cuisine saine, comme par exemple des matières grasses un petit peu différentes dans les pâtisseries, ou des produits sucrants aussi également un petit peu différents que le sucre blanc. Et donc là-dessus il y a quand même un gros bémol. Heureusement il y a aussi de plus en plus de blogs et de livres de recettes qui sont dans la lignée de cette cuisine saine et gourmande que je défends. Deux petits bémols tout de même. Premièrement il ne s'agit que de recettes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pédagogie plus globale, vous n'allez pas apprendre à vous débrouiller d'une manière plus générale dans votre cuisine, et à cuisiner d'autres plats que la recette précise qui est proposée à chaque fois. Et deuxième point, la plupart des personnes qui animent ces sites ou qui écrivent ces livres n'ont pas forcément une connaissance très pointue en nutrition, et donc je vois souvent des ingrédients qui pourraient être un peu améliorés. Mais il faut tout de même reconnaître à ces sites d'avoir permis d'élargir l'horizon des cuisiniers amateurs, de faire découvrir tous ces produits de la cuisine bio et de la cuisine saine au grand public, et donc ça c'est quand même un point très important. Et c'est en regardant toutes ces solutions existantes que j'ai compris que j'étais dans une position unique, ayant à la fois des connaissances en nutrition très pointues, reposant sur les études scientifiques les plus récentes, et notamment aussi grâce au retour d'expérience que j'ai des centaines de personnes que j'accompagne chaque année pour perdre du poids, retrouver leur énergie, ou retrouver leur santé. D'autre part, une vraie connaissance et un vrai savoir sur la qualité des aliments, leur mode de production, de fabrication, et enfin, bien entendu, une vraie passion pour la cuisine et la création culinaire. Et j'ai donc voulu vous proposer une méthode unique qui vous permette de devenir de vrais pros de la cuisine saine et gourmande, que vous soyez un débutant total ou un amateur confirmé. Et afin de la proposer au plus grand nombre, je me suis bien entendu tourné vers un programme en ligne, car Internet est un outil aussi merveilleux pour toucher toutes les personnes qui ne sont pas forcément sur Paris ou même en France. Comme avec le programme Natura Coach, j'ai des abonnés qui sont disséminés à travers le monde entier. Et également, cela nous permettra d'échanger, de me poser vos questions à chaque fois, à chaque vidéo. Et donc, le programme Natura Cook, donc c'est son nom, dont les inscriptions ouvriront dans quelques jours, sera un programme de 4 mois, basé essentiellement sur des vidéos, avec 2 vidéos par semaine, et un résumé écrit en PDF à chaque fois. Il y aura au total plus d'une centaine de recettes, mais surtout une vraie pédagogie pour apprendre toutes les techniques pour cuisiner les grandes familles d'aliments, les légumes, les fruits, les oléagineux, les légumineuses, les céréales, les viandes, les poissons, les oeufs, les desserts, etc. Il y aura même un module où nous revisiterons les cuisines du monde pour faire certains classiques version saine. Les recettes seront sans gluten et sans lait pour que tout le monde puisse en profiter, que vous soyez intolérant ou non. Et enfin, bien entendu, nous utilisons des produits de saison, et c'est donc pour cela que les inscriptions ne seront ouvertes que pendant un laps de temps très court, afin qu'ensuite, chacun puisse progresser au même rythme. Et donc là, il s'agira de progresser tout au long de l'automne pour finir sur l'hiver. À la fin des 4 mois, je vous ferai d'ailleurs de nouvelles vidéos sur les fruits et légumes d'hiver pour mettre à jour un petit peu les recettes. Et donc, les inscriptions ne seront ouvertes que pendant quelques jours et ne rouvriront ensuite qu'à chaque saison. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tous les détails dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, posez-moi toutes vos questions ensuite dans les commentaires pour que j'y réponde ensuite dans cette prochaine vidéo. et je reviendrai sur la durée, le plan, le tarif, etc. En attendant, et pour vous montrer un petit peu le type de recette et l'approche que nous pourrons avoir dans le programme Nature à Cook, j'ai choisi de revisiter un des desserts préférés de la plupart d'entre vous, certainement, le tiramisu. Bien entendu, comme je viens de le dire, sans gluten et sans lait, ce qui d'ailleurs était un beau challenge. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais sachez que de toute manière, la plupart des recettes dans le programme seront même encore plus simples à réaliser. Alors, quel est le problème avec le tiramisu version classique ? En premier lieu, bien entendu, ce sont les biscuits à la cuillère que vous allez acheter dans le commerce. Si je prends un produit de n'importe quelle grande marque, on va avoir du sucre comme premier ingrédient, des œufs, de la farine de blé blanche, bien sûr, du sirop de sucre inverti, du lait en poudre et ensuite toute une série d'additifs. Donc, à part les œufs, on a quand même à peu près tout faux. Ensuite, pour la crème, il s'agit bien entendu traditionnellement d'un mélange de sucre, de jaune d'œuf, de blanc en neige et de mascarpone. Alors, si vous digérez sans problème les produits laitiers, cela ne vous fera rien de manger une part de tiramisu préparée avec du mascarpone. Mais, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'il est très difficile de trouver du mascarpone de qualité. 99% des ventes se faisant sur des produits industriels. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, le but est de vous donner une recette qui conviendra à tous que vous digériez les produits laitiers ou non. Donc, au final, nous allons d'un côté faire les biscuits à la cuillère maison. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et de l'autre, nous allons utiliser du lait de coco à la place du mascarpone avec des petites astuces comme vous allez le voir. Donc, pour les biscuits, il vous faudra 4 oeufs, 50 g de poudre d'amande, 5 cuillères à soupe de farine de coco, 2 cuillères à soupe de miel, un petit peu de vanille en poudre, un petit peu de bicarbonate de sodium, et enfin, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et pour réaliser la crème, il va vous falloir 3 oeufs supplémentaires, 2 boîtes de 400 ml de lait de coco que vous avez mises au frigo la veille, de préférence. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Et pour changer du miel et apporter une saveur un petit peu différente, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et enfin, il vous faudra bien entendu pour tremper les biscuits, un petit peu de café et du cacao en poudre pour finir le tiramisu. Alors, nous allons donc commencer par les biscuits à la cuillère que nous allons donc faire maison parce qu'il n'y a pas de produits dans le commerce convenable. Et juste une parenthèse, vous verrez dans les recettes dans le programme Nature à Cook que j'utilise assez souvent de l'amande en poudre, donc de la poudre d'amande, en tant que farine. Et d'ailleurs, poudre d'amande que je réalise moi-même, soit lorsque j'ai des grandes quantités, je fais ça au mixeur, soit lorsque j'ai des petites quantités ou que la recette nécessite vraiment une finesse du grain plus importante, j'utilise un moulin à café. Et en fait, pourquoi je la fais maison ? Parce que lorsque l'on compare le prix au kilo de la poudre d'amande et le prix au kilo de l'amande brute, eh bien, c'est beaucoup plus économique de faire sa poudre d'amande maison. Et vous voyez, c'est le genre de petites astuces ou petits conseils plus globales que je vous donnerai à chaque fois au cours de toutes les recettes pendant les 4 mois du programme. Et donc, j'utilise aussi ici de la farine de coco qui est vraiment une de mes farines préférées, très riche en fibres, un indice glycémique bas et que l'on trouve maintenant soit dans la plupart des magasins bio, soit si vous n'en voyez pas dans le magasin à côté de chez vous, on la trouve très facilement sur internet et c'est donc très facile d'en commander. Et donc, nous allons commencer par casser les 4 oeufs. Il faut toujours casser un oeuf sur une surface plate pour éviter justement qu'il y ait de petits morceaux de coquille ensuite dans le liquide, ce qui arrive plus souvent lorsque vous cassez un oeuf sur un bord tranchant et donc on sépare les blancs des jaunes parce que nous allons ensuite fouetter les blancs en neige. Alors, pour fouetter les blancs en neige ici, pour aller plus vite et pour ne pas me compliquer la vie, je vais utiliser un fouet électrique. Il n'y a pas de mal. Vous n'êtes pas obligé de faire à la main même si c'est bien pour vous muscler aussi. Alors, vous savez que vos blancs sont suffisamment fermes lorsqu'en fait, vous retirez vos batteurs et que le pic qui se forme tient bien. Dans un autre bol, nous allons donc mettre la poudre d'amandes, 5 cuillères à soupe de farine de coco et une cuillère à café de bicarbonate. Donc, le bicarbonate, c'est ce qui nous permettra de remplacer, en fait, la poudre à lever. Et le bicarbonate, en fait, a une action lorsqu'il est en rapport avec un acide qui sera ici le vinaigre de sida. Pour avoir un mélange homogène, on bat un peu les produits secs. Ensuite, on va ajouter au jaune qu'on a séparé tout à l'heure les 2 cuillères à soupe de miel. Une pincée de vanille en poudre et enfin, une cuillère à soupe de vinaigre de sida. Mélangez bien et ensuite, vous pouvez ajouter eau solide, c'est-à-dire la farine de coco et la poudre d'amandes. Vous mélangez bien à nouveau pour avoir un bon mélange. Donc, vous allez avoir un mélange un petit peu sec, c'est normal. Et maintenant, on va ajouter les blancs en neige. donc en deux fois, toujours, on incorpore les blancs en neige. Une première fois, vous incorporez un peu moins de la moitié et là, vous pouvez mélanger plutôt vigoureusement. Et ensuite, vous incorporez le restant des blancs en neige. Toujours avec un geste circulaire pour bien les incorporer. Et donc, une fois que vous avez un mélange bien homogène, il ne vous reste plus qu'à le mettre dans une poche à douille. Alors, dans l'absolu, vous pourriez faire ça juste avec une cuillère par exemple, mais c'est quand même beaucoup plus propre et vous aurez des biscuits plus homogènes et avec une meilleure forme si vous faites ça avec une poche à douille. Alors, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser par exemple un sac en plastique de congélation et vous coupez en fait au ciseau un des coins et ça remplacera très bien une poche à douille. Et donc ici, petite astuce technique encore, plutôt que de tenir à une main ma poche et de la remplir avec l'autre, pour plus de praticité, je l'ai mise dans un récipient. Donc, il faut un récipient assez haut. Comme ça, je pourrais utiliser mes deux mains, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il ne vous reste plus ensuite qu'à l'étaler sur une plaque au four recouverte soit de papier cuisson soit, si vous en avez une, ce qui est quand même assez pratique, une feuille en silicone. Et donc, je vous conseille de faire des biscuits entre 4 et 5 cm. Normalement, vous aurez besoin de deux plaques pour tous les mettre et n'hésitez donc pas soit à faire deux fournées, soit comme moi à mettre sur deux plaques pour tout faire cuit en même temps. Et donc, nous allons mettre ces biscuits à 180 degrés au four pendant environ huit minutes. Et donc, une fois que vos biscuits sont prêts, vous n'avez plus qu'à les laisser refroidir un petit peu pendant que nous allons nous occuper de réaliser la crème. Alors, comme tout à l'heure, nous allons séparer les blancs des jaunes avec ici les trois oeufs. Et ensuite, nous allons battre à nouveau les blancs en neige. Ensuite, vous ajoutez trois cuillères à soupe de sirop d'érable au jaune. En temps normal, comme je vous le disais effectivement dans la recette classique, on utilise du sucre, mais vous l'avez compris, dans mes recettes, je préfère éviter à tout prix de mettre du sucre, même du sucre de canne complet. Il est vrai que dans le temps, je pouvais en utiliser de temps en temps, mais maintenant, à moins vraiment d'avoir une recette qu'il est impossible de faire au niveau de la texture sans sucre, j'essaye toujours de mettre un substitut plus naturel comme le miel ou le sirop d'érable. Et alors, c'est là que nous allons donc utiliser le lait de coco. Alors, pourquoi l'avoir mis au frigo ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous mettez du lait de coco au réfrigérateur, le solide, la crème, va s'accumuler en haut et en fait, l'eau de coco, elle, va rester dans le fond de la canette. Donc, on va obtenir, en fait, un résultat beaucoup plus crémeux que si nous n'avions utilisé que le lait de coco à température ambiante en récupérant, en fait, tout le contenu de la canette et donc l'eau et nous aurions eu un résultat trop liquide. Mais ici, comme pour remplacer le mascarpone, il faut vraiment un résultat crémeux, eh bien, regardez, en fait, si je vous montre. Vous voyez ? Et donc, en fait, vous récupérez la crème des deux canettes et l'eau qui, elle, restait au fond. Surtout, ne la jetez pas. L'eau de coco, vous pouvez parfaitement l'utiliser, par exemple, pour faire des smoothies. C'est une eau, vous avez certainement vu, qui est devenue très tendance. Donc, surtout, ne la jetez pas. Elle pourra toujours vous être utile. Par contre, il faut la consommer rapidement, bien entendu. Après, ça ne se conserve pas très longtemps. Et donc, on fait exactement la même chose avec la deuxième canette. On récupère également la crème. Et donc, comme je vous le disais, pour être plus efficace, il est mieux de les mettre la veille au soir, par exemple, si vous voulez préparer cette recette le lendemain. Et personnellement, en fait, pour en avoir toujours une de réserve, je garde toujours une canette de lait de coco au réfrigérateur, au cas où je voudrais faire une recette qui a besoin de crème de coco. Et donc, maintenant, c'est très simple. Nous allons bien mélanger le jaune, le sirop d'érable et le lait de coco, enfin, ou crème de coco, on l'appelle comme on veut. Et dernière touche, il ne nous reste plus qu'à incorporer les blancs en neige. Et voilà, maintenant, nous allons pouvoir attaquer la touche finale. Donc, il vous suffit d'avoir un plat carré. Vous pouvez éventuellement faire ça dans un gros moule à cake pour avoir une forme différente, plus rectangulaire. Mais bon, traditionnellement, on fait ça dans un plat en verre, carré ou rectangulaire. Donc, nous allons prendre la moitié des biscuits, les tremper délicatement dans le café et les disposer au fond du plat. Alors, petite précision, effectivement, normalement, dans la recette traditionnelle, on utilise du marsala, qui est un vin italien, pour faire tremper les biscuits, en plus du café. Mais de toute manière, comme nous n'utilisons pas de mascarpone et nous ne sommes plus du tout dans la recette traditionnelle, je n'en ai pas utilisé. Comme je sais en plus que cela ne correspond pas forcément au goût de chacun, là, vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc, une fois que nous avons mis la première couche de biscuits, nous allons verser la moitié de l'appareil. Vous étalez bien. On recommence exactement la même chose avec le reste des biscuits que l'on trempe à nouveau dans le café. Et ensuite, vous versez le reste de l'appareil. Et la touche finale, le cacao en poudre. Alors, pour mieux le saupoudrer, je vais utiliser une petite passoire. Ça donnera un résultat beaucoup plus uniforme. Et bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais tous les ingrédients utilisés dans cette recette sont bio, comme tous les ingrédients que j'utiliserai dans les recettes du programme Natura Cook. Alors après, vous, vous faites comme vous voulez, même si de toute manière, il y a au moins une partie des ingrédients, comme par exemple, les purées d'amandes, certaines farines un petit peu spécifiques, comme la farine de coco, qui se trouve quand même 99% du temps uniquement dans les magasins bio. Alors, vous pourriez le déguster tout de suite. Je sais, c'est difficile de résister, mais je vous conseille tout de même, pour qu'il soit encore meilleur, de le laisser reposer au moins deux heures au réfrigérateur. Alors, bien entendu, il n'y aura pas que des recettes de dessert dans le programme Natura Cook. Il y aura tout de même une grosse partie sur les autres aliments de base, à savoir les fruits, les légumes, les céréales, les oléagineux, etc. Mais, c'était tout de même un très bon exemple de créativité, ce tiramisu, pour vous montrer un peu le style de cuisine et les résultats que l'on pourra obtenir ensemble dans le programme. Et de toute manière, rassurez-vous, grand gourmand que vous êtes, il y aura quand même pas mal de recettes de dessert dans le programme, que ce soit des tartes, des gâteaux, des pancakes, des gaufres, etc. Et dernier point, écrivez-moi dans les commentaires sous cette vidéo toutes les questions que vous pouvez encore vous poser sur le programme Natura Cook et j'y répondrai dans la prochaine vidéo que je vous enverrai dans quelques jours et donc je vous expliquerai en détail la durée, le plan détaillé de ce que nous allons voir ensemble, si ce programme s'adresse à vous suivant les différents cas de figure, le tarif, etc. A très vite. Sous-titrage ST' 501